Si vous avez des vidéos, vous abonnez-vous à cette chaîne YouTube Taoufère Production. Vous avez vu la cloche et vous le voyez dans le programme national et international. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous abonner à la chaîne YouTube Taoufère Production. Je sais bien que vous avez vu la cloche dans l'actualité de la semaine. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Taoufère et à la chaîne YouTube Taoufère et à la chaîne YouTube Taoufère et à la chaîne YouTube Taoufère. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Taoufère et à la chaîne YouTube Taoufère et à la chaîne YouTube Taoufère. En 2011, on a fait le 23 juin du 23 juin de l'anniversaire de 10 ans après. J'ai fait le 23 juin de l'anniversaire de la chaîne YouTube Taoufère et à la chaîne YouTube Taoufère et à la chaîne YouTube Taoufère. On a vu la chaîne YouTube Taoufère en 2011 pour voir les 23 juin de l'anniversaire. parce qu'il y a un M23 qui s'attendait à l'économie et à l'économie et à l'économie. Il y a des questions sur le M2D et sur l'organisation de M2D. J'allais dire que non parce que beaucoup d'agendaient dans le même contexte. Il y a un événement qui s'attendait à l'économie du Sénégal. L'événement était un combat citoyen. Tout le monde avait le même objectif et le même but. Malheureusement, il y a beaucoup d'agenda de récupération politique. L'événement des Sénégalais s'est élevés pour montrer leur désarroi. Et ils ne l'ont pas vu les hommes politiques sur le terrain. Malheureusement, ils ont récupéré le M2D pour la défense de la démocratie. Malheureusement, chaque fois qu'il y a des combats, les citoyens ont fait le combat. Ce sont les hommes politiques qui ont fait descendre sur le terrain. Ce qui est malheureux. Malheureusement, il faut qu'après l'économie, on a combatté le quart bloquant qu'avait proposé le chef d'Etat. Le président Blaywad a été en premier. Le parrainage passé, en 2019, est le parrainage. Il y a des lois qui ont été ennuis en 2019. Il y a des lois qui ont été en même temps. C'est la même chose que le quart bloquant. Il y a des combats démocratiques. Pourquoi ces actes que le président de Makissal a eu à poser ont été réussis ? Parce que tout simplement, on n'a pas cette organisation capable de faire face à ce régime. Malheureusement, on n'a pas une opposition capable de faire face à ce régime. On a beaucoup, beaucoup bafoué des règles démocratiques. On a beaucoup également eu des reculs par rapport à notre démocratie. On a vu un peu grandir devant Abdoulaye Wadri. Les Japonais ont eu des avancées démocratiques. Malheureusement, on a vu des reculs, des points marqués, qui montrent qu'il y a des reculs démocratiques. Donc, pour moi, on était en face à un régime où tout le monde pense qu'il y a eu le troisième mandat. On a vu le combat par rapport à l'Asra. Le parrainage a eu des problèmes. Il y a aussi des changements de tourbée. C'est un problème parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Les mouvements, M23, M5, Filiations se tirent entre eux. Ils se tirent entre eux. Alors que les agendas ne sont pas les mêmes. Il y a beaucoup d'agendas. Et ceux qui ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Parfois, on voit les frères de France, M23, ils ne sont pas les mêmes. Et donc, ils ne sont pas les mêmes. T'as une mauvaise politique. Malheureusement, le pouvoir est négatif. Nous devons aussi faire des succès de l'ONU. À l'époque, nous allions au pouvoir et nous sommes en opposition. Malheureusement, l'organisation civile est logé à la présence. Nous avons appris à la présence de l'OF. Ils ont vomir des mouvements citoyens parce qu'ils ne sont pas venus, mais aujourd'hui, le Président Macky Sall n'a jamais eu la place de la nation pour la démarche et la démarche pour la démarche de notre démocratie. Malheureusement, nous avons vu que HLM Grand-Yœuf est en place de la nation et qui continue avec son agenda. En fait, on a une opposition désorganisée, des mouvements citoyens désorganisés. Donc, malheureusement, le peuple sénégalais qui n'a pas eu le 23 juin, c'est qu'il n'y a pas eu le 23 juin. La volonté populaire, c'est qu'ils ont fait confiance et à croire. Je pense qu'il est temps de revoir nos démarches et nos positions par rapport à nos luttes pour la démarche. C'est pour ça qu'ils devraient dépasser le point de vue. Les Sénégalais ont besoin de toutes choses pour les combats. C'est pour ça qu'ils ne savent pas. Pour vous abonner à vos vidéos, abonnez-vous à votre chaîne YouTube. Vous pouvez faire production. Vous voyez cette cloche et vous voyez dans le programme national et international.